Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Minimère Crypto, nous sommes le soir du 4, oui septembre déjà, septembre, les vacances c'est terminé, on est en pleine reprise et donc 4 septembre 2023, comme tous les jours on va faire le tour de l'actualité, je fais le matin et le soir, beaucoup d'actualité et pour faire des vidéos courtes, j'ai scindé en deux pour qu'on soit au courant d'un maximum de choses de ce qui arrive dans notre écosystème et puis chacun va aller trier un petit peu ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas évidemment, allez l'euro numérique de l'Union Européenne pour être confronté à des défis dans les états non membres de la zone euro, évidemment ça ne va pas être tout simple cette affaire là, ça ne va pas être simple du tout, allez on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit, le BTC 25945, le TH 1633, plutôt une petite zone en ce moment où on est en train de réfléchir, on circule pas mal dans la zone des 26 000, donc on consolide les 25 000, espérons que ça dure, espérons qu'on ne va pas les casser à un moment donné, je vous explique ça sur d'autres vidéos évidemment, j'en ai fait une tout à l'heure sur le BTC, si vous voulez la regarder et la soutenir, c'est avec grand plaisir, et sinon le BTC nous dit quoi, l'euro numérique de l'Union Européenne pourrait être confronté à des défis dans les états non membres de la zone, évidemment qu'ils vont être confrontés à des défis, pourquoi ? Parce qu'il y a règlement européen, il y a des règlements hors européen, il va falloir justement qu'ils trouvent des accords et qu'à chaque fois qu'ils vont fonctionner en dehors de l'Union Européenne, il va falloir trouver un accord avec d'autres pays, enfin c'est sûrement très très compliqué, enfin moi tout ce que je vois c'est que les monnaies numériques, alors qu'à la base il y a X années en arrière, on se disait ouais la monnaie numérique c'est super, c'est nous on ne voyait que DeFi, on voyait que la finance décentralisée, un monde un peu à part de ce qui existe déjà, une manière de faire un peu différente, hyper sécurisée, hyper confortable, vous possédez votre argent, mais maintenant on va finir par parler que d'euros numériques, on va finir par parler que de monnaie numérique des banques et des états évidemment, donc j'ai l'impression qu'avec le temps on risque d'être mangé mes amis, on risque d'être mangé complètement parce qu'avec ça, alors qu'ils disaient qu'à cause du Bitcoin, à cause de la blockchain Bitcoin, il y avait beaucoup de vols, beaucoup de bandits, beaucoup de blanchiment d'argent etc. alors qu'avec ça on peut tout retracer, que c'était énergivore, il y a beaucoup de choses, les billets de banque sont énergivores aussi, vous voyez énormément, ça coûte énormément d'argent, la monnaie qu'on transporte un peu partout etc. enfin bon, résultat des courses, on va se moyer dans la monnaie numérique, elle va sortir en Asie, elle va sortir dans d'autres pays du monde tout doucement, mais sûrement en tout cas, et contrôlée par les banques et par les états, il ne faut jamais oublier ça, et là ils vont avoir un contrôle sur notre argent total avec ça, il ne faut jamais oublier ce genre de choses, voilà c'était juste un petit aparté à cause de ça, tandis que la DeFi c'est la finance décentralisée, rien à voir avec un contrôle bancaire classique ou un contrôle d'état où vous possédez votre argent, mais entre nous, ce n'est pas gagné mes amis, allez on avance. Binance perd le responsable mondial des produits Mayurkama, ah oui ça j'en ai déjà parlé, oui je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai peut-être dit ce matin, qu'effectivement on ne savait même plus les gens qui sortent de chez Binance, il y en a un peu trop actuellement, alors pourquoi ils sortent ? Est-ce que vraiment ils ont peur de quelque chose, ou c'est simplement la vie qui est comme ça ? Simplement, donc voilà les bilans on les aura dans quelques temps, il faut être confiant, moi je pense qu'on peut avoir confiance en Binance, ils ont des problèmes, Binance a des problèmes, des graves problèmes de réglementation, de régulation à droite à gauche, il va payer des amendes, il va avoir des procès, etc. Mais je pense qu'il va réussir à s'en remettre, je le pense, mais un conseil, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier mes amis, c'est tout ce que je veux dire là-dessus. Allez Crédo, réduit ses effectifs et économise environ 35% sur des dépenses annuelles. Bon ben ça, quelque part, comptablement, c'est une bonne chose, le mec il réduit ses dépenses et tout, c'est très bien, mais il réduit ses dépenses en licenciant, donc ça c'est beaucoup moins drôle, 50 emplois mis à la poubelle, donc c'est un peu moins drôle, tout ça il dit, à cause de quoi ? Ben à cause, justement, 2022, de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème, évidemment, c'en est la cause. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'offrir avec ça, à suivre, quand on a des choses dedans, ou quoi que ce soit, on suit ces entreprises qui grossissent, ou qui diminuent, etc. C'est le but de ces vidéos, d'être un peu au courant de tout ce que font les entreprises. L'échange de crypto Bifinex détient le Bitcoin dans son bilan, bon, ça c'est une bonne news, pourquoi pas ? Bifinex a historiquement conservé une partie de ses revenus de frais de négociation en Bitcoin dans le cadre d'un engagement à long terme envers la première et la plus grande crypto-monnaie au monde, a indiqué la source refusant de commenter les chiffres absolus. On n'en sait pas plus, mais on sait qu'il a du Bitcoin, donc c'est sympa. Le jeton DYDX approuvé pour devenir un actif natif de la blockchain DYDX. Bon, voilà, peut-être à suivre, à suivre ce DYDX-là, puisqu'il va devenir le natif natif de la blockchain, donc il servira, il sera utile dans cet écosystème-là. Donc, à suivre un petit peu, à étudier aussi l'entreprise, c'est ce qu'on doit toujours faire, et c'est ce qu'on fait entre nous, on se retrouve sur le Discord qui démarre. Donc, il n'y a personne pour mon Discord pour l'instant, mais vous allez arriver, 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 on sera nombreux, et on parle de tout ça justement, on va disséquer un petit peu tout ce genre de choses pour savoir où on peut mettre nos billes ou pas, etc. Enfin, vous voyez un petit peu tout le système, et on va parler de trading, évidemment, à longueur de temps. Pour ceux qui veulent, je vous apprends le trading, ou je vous apprendrai les graphiques, comme on lit les graphiques, pour savoir quand on rentre en position ou pas, ou s'il est temps de se retirer de quelque chose, ou de rentrer dedans, en tout cas de protéger son argent et d'essayer de ne jamais en perdre. La plateforme de Paris, c'est-à-dire qu'enregistre plus de 41 millions de dollars de sorties de fonds suspects. Ça, rien que le terme, on n'aime pas, hein. Ces sorties s'élèvent à plus de 41 millions de dollars sur Ethereum, Polygon et BNB chaîne. Les analystes en chaîne ont signé qu'une grande quantité de fonds a été déplacés de manière suspecte hors de la plateforme de Paris sportive, basée sur la cryptographie, participation à plusieurs transactions, dans ce qui semble être un incident de sécurité majeure, qu'il semble, hein. Donc, on va attendre un petit peu avant d'en dire plus. Vous pouvez aller lire ça, je vous mets les liens sous les commentaires et on va revenir dessus dès qu'on va en savoir un petit peu plus. Voilà, mes amis, pour ce soir, on se retrouve demain matin pour une autre vidéo. Faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci de me suivre et laissez les petits commentaires, ça me fait toujours plaisir et pensez à cliquer sur le pouce. À bientôt, on se retrouve sur d'autres réseaux.